Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 3 partie A du bac S, Pondichéry 2017. Le thème de l'exercice sera les fonctions. Voici l'annoncé. Une entreprise spécialisée dans les travaux de construction a été mandatée pour percer un tunnel à plan de montagne. Après études géologiques, l'entreprise représente dans le plan la situation de la façon suivante. Dans un repère orthonormal qui était 2 mètres, la zone de creunement est la surface délimitée par l'axe des abscisses et la courbe C. On admet que C est la courbe représentative de la fonction f définie sur l'intervalle moins 2 et demi par f de x est égale à ln de moins 2x carré plus 13,5. L'objectif est de déterminer une valeur approchée au mètre carré près de l'air de la zone de creusement. Partie A. Étude de la fonction f. Première question. Calculer f' de x pour x appartenant à moins 2 et demi, 2 et demi. Question 2. Dresser en justifiant le tableau de variation de la fonction f sur moins 2 et demi, 2 et demi pour en déduire le signe de f sur moins 2 et demi, 2 et demi. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre la preuve. Alors première question. f de x est égale à ln de moins 2x carré plus 13,5. Alors ici on peut dire que moins 2x carré plus 13,5, ça va être positif, positif sur moins 2 et demi, 2 et demi. Donc ici la fonction ln va être dérivable sur l'intervalle moins 2 et demi, 2 et demi. On va calculer d'abord la dérivée de u de x, donc moins 2x carré plus 13,5. Donc c'est moins 4x et donc ici f' de x, f' de x, ça va être égal à moins 4x sur moins 2x au carré plus 13,5. Ou encore, si on veut, 4x sur 2x au carré moins 13,5. Donc on va pouvoir tracer le tableau de variation de la fonction f pour étudier le signe de ces deux expressions. Donc là alors, on va faire un tableau de signe. Donc ici, en 0, ça va s'annuler. Et ici, 2x carré moins 13,5 est égal à 0. Donc 2x carré est égal à 13,5. x au carré est égal à 13,5 sur 2. Donc x va être égal à moins racine carré de 13,5 sur 2. Ou c'est égal à racine carré de 13,5 sur 2. Donc ici, ça va faire 2,59. Après, moins 2,59. Après, 2,59. Donc c'est hors intervalle de définition. Donc ici, la fonction va être toujours négative. Négatif ici, négatif ici. Et ici, ça va être négatif, positif. Donc ici, la dérivée. Donc là, ça va être positif, négatif. Donc on peut en déduire le tableau de variation. Donc ici, ça va être croissant, décroissant. F2,0, ça va être ln de 13,5. C'est à peu près égal à 2,60 de la lieu 6. Ici, ça va être ln de... Ça va être ln de... Moins 2 fois 2,5 au carré. Plus 13,5. Ln de 1. Donc c'est 0. Et pareil pour f2,2,5. ln de 2, moins 2 fois 2,5. Ici, c'est moins 2,5. Plus 13,5. Donc ça va être ln de 1. Ça va être 0. 0 et 0. Pour en déduire le signe de f sur moins 2,5, 2,5. Et bien f va être positif. Sur f2,x positif. Pour tout x appartenant à moins 2,5, 2,5. Et à la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez le voter en frontière en bas de la vidéo. Et si vous l'avez tenu au courant de la sortie du prochain épisode, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est Vemats. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501